Je connaissais la pièce évidemment mais très franchement quand j'ai dit à Daniel bon d'accord on y va, je l'avais pas relu et quand j'ai relu j'ai peut-être fait une connerie, je me suis dit oh putain c'est monumental, le rôle est monumental, c'est à dire que c'est vraiment je pense pour un acteur un des peut-être 20 rôles les plus dingues du répertoire, c'est l'Himalaya sauf que je suis pas alpiniste, c'est un problème mais en même temps c'est passionnant c'est formidable. En tant que metteur en scène c'est une pièce que j'ai beaucoup pratiqué en quatre langues différentes et quand j'ai un souvenir de la Havard pour moi c'était une pièce secondaire en la relisant donc pour la première fois quand je l'ai fait à Suède tout d'un coup je me suis aperçu que c'était beaucoup plus que ça, c'était une pièce formidable, c'était un personnage incroyable parce qu'il réunissait à la fois des éléments d'Arnolphe de l'école des femmes, il est en même temps face à la notion d'avidité, la notion d'avarice, la notion d'avoir et d'être, enfin je dirais il y a tout un côté philosophique important dans le personnage et un côté psychanalytique dans le personnage qui moi me fascinait beaucoup. Il est complexe, il est très complexe, il est monstrueusement humain, il est terriblement humain, terriblement au sens terrible du mot, il est fou. On oublie beaucoup que Arpagon il est veuf, il a eu deux enfants qui sont pas très éloignés l'un de l'autre donc on peut imaginer que la femme avec qui il a eu ses enfants il l'a aimé. Aujourd'hui ses enfants sont grands, il les comprend plus tellement, il est seul, il est amoureux d'une femme beaucoup plus jeune que lui et il est vraiment amoureux. Et en plus son rival c'est son fils. Moi ce que je ressens en travaillant sur ce personnage c'est que le rapport à l'argent c'est plus un symptôme que la maladie. La maladie c'est la vieillesse, c'est un amour impossible, c'est l'incompréhension qu'il a de ses enfants, c'est plein de choses. Et le résultat de ça c'est la cupidité, l'avarisme, parce que c'est au fond la seule chose à laquelle il peut encore s'identifier et sur laquelle il pense qu'il a fondamentalement du pouvoir et donc qui lui donne du plaisir. C'est un homme pour moi qui est profondément malheureux. Donc ça lui donne un côté presque touchant malgré sa violence, malgré son aigreur, malgré son intransigeance. Alors ça veut pas dire qu'il faut les pardonner. C'est quand même un monstre. Il n'y a pas de doute sur la question. C'est un monstre. Il dit tout le temps qu'il va mettre les gens à la potence ou qu'il va les tuer ou que machin tout ça mais il tue personne. Mais moi ça m'amuse beaucoup ce côté salopard absolu. J'aime beaucoup, ça me fait rire. Et même, même je dirais, même dans la version de De Funès, il y avait cette dimension de souffrance. Mais Michel Bouquet qui est un grand spécialiste de Molière a dit une chose géniale. Il a dit, un jour il a dit, ça fait 15 ans que je travaille sur la VAR, je crois que je commence à comprendre la pièce. C'est vraiment passionnant une pièce.